Salut, bonjour. Encore une traduction suivante de celle d'hier à propos des mises à jour de Suspicious Observer. Quant à aujourd'hui, le cover-up, cover-up en anglais, ça veut dire la couverture, le fait de dissimuler, le cover-up de la catastrophe qu'ils avaient découverte en 1940, on va dire que c'est quasiment le cover-up le plus important de la CIA. Et tout ça concerne en fait la version de Chan Thomas, l'auteur de Adam et Ève Story. Il y a quand même une petite animation là que je vais vous mettre, elle est en accéléré, mais bon. Vous voyez le globe se faire remplir, et puis soudain, basculer gentiment. C'est un petit peu ce qui pourrait se produire. Bon, vous le savez, ça fait deux ou trois fois qu'on en parle. Il y a un autre sujet aussi. L'autre jour, ils ont étudié une certaine dynamique de rotation des objets dans l'espace, quand ils sont tout seuls, en train de tourner sur eux-mêmes dans l'espace, dans le vide. Et par exemple, dans la Station Spatiale Internationale qui est dans le vide, dans celle qui est dans le vide en tout cas, dans une qui est dans le vide, on va dire. Vous imaginez une poignée de portes, une poignée de placards, simplement l'axe carré et votre poignée, comme ça. Et il y a un astronaute qui la dévisse. Donc, elle sort de son habitacle, de son logement, en tournant, et puis elle quitte la surface du placard, du coffre, de la porte. Et là, elle est dans l'espace. Et elle continue avec son mouvement tournant qu'on a donné pour la faire sortir de son logement. Et à un moment donné, cette forme en T, donc, qui tourne, va soudain basculer. Et c'est l'axe qui va tourner comme ça, et la poignée qui va devenir l'axe. Elle va faire un certain temps comme ça, et puis soudain, hop, elle rebascule, et elle repart comme elle était sortie du logement. C'est un phénomène assez étrange qu'ils ont du mal à interpréter. Mais on peut se demander aussi, donc c'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'un objet comme ça, en rotation, à ce moment-là, il a en fait plus que deux axes de rotation. Il en a trois. Il en a un le long de sa grande longueur, un le long de sa grande largeur, et un autre en biais. Bon, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est qu'il est possible que petit à petit, un petit osculement dû à un déséquilibre dans la répartition des poids puisse provoquer finalement toute une bascule qui inverse les axes. momentanément, c'est sinusoïdal. Au bout d'un moment, ça va revenir dans l'axe, puis ça va revenir. Mais en fait, le cover-up a eu droit, dans les 20 ans précédant la classification du travail de Chan Thomas, le gouvernement a compris ce qui se passait pour la planète. Déjà dans les années 1940, il a mis en place sa couverture vis-à-vis du public dans les années 50. Et grâce à la patience et à la documentation qui ont été accumulées, notamment par le major E. White, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, comme ça, juste sans explication, c'est un chercheur. On a réussi à rebâtir toute cette histoire. C'est une histoire qui est détaillée dans le livre World in Péril, Monde en Péril. Donc, c'est l'origine, la mission et les trouvailles scientifiques de la 46e à la 72e de l'escadrille de reconnaissance entre la 46e et la 72e d'entre elles. Si j'ai bien compris. La mission numéro 46, 47, 48 jusqu'à la 72. Si j'ai bien compris. Alors, s'il y a un spécialiste qui me dit, c'est n'importe quoi, c'est ce qui était entre le 46e parallèle et le... Bon, ok, ok. C'est possible aussi. Alors, je ne veux pas le 46e parallèle et le 62e ? Oui, c'est un peu plus au nord que nous, il semble. On doit être à Bordeaux, c'est au 33e ? Ou au 34e parallèle ? 33, je ne m'en rappelle plus. Il y a un truc rigolo comme ça, pour se rappeler. Bon, je reprends. Rigolo, je veux dire, mnémotechnique. Ce livre traite du projet Manouk. C'était une tentative de déterminer l'Arctique, d'en faire une ligne de défense qui était stimulée par la peur d'invasion soviétique via les pôles, enfin le pôle nord en tout cas. Oui, parce que mine de rien, ces deux puissances internationales qui sont des soi-disant ennemies, elles sont face à face. Elles sont face à face sur leurs plus grandes frontières, quasiment. Enfin, par le biais du Canada, vous allez me dire, enfin bon, Canada-Amérique, si vous croyez qu'il y a vraiment une différence, il y en a une. Je ne veux pas me faire des ennemis parmi nos collègues canadiens ou québécois. Mais, Paul Heiler, il faisait quand même l'harmonisation des armées de l'air canadienne et américaine. Quand il commence à y avoir des harmonisations d'armées entre elles, je ne sais pas si on peut encore dire que les deux pays vont se séparer de nouveau un jour. Si ce n'est pas, il faut tout refaire dans chacun des camps parce que chacun connaît ce qui se passe chez l'autre. Oui, ça me paraît louche comme interprétation personnelle. A des fins de reconnaissance aérienne, il a été nécessaire de localiser l'endroit exact du pôle Nord, magnétique. Ils ont trouvé qu'il était mobile et de manière plus importante, plus intéressante, qu'il était lié à un cycle de désastre sur la planète. En cas d'un autre, ce major qu'il appelle Maide Lee White, je crois, a mené la mission arctique et était au commandement des scientifiques qui ont étudié l'épaule et l'épreuve des désastres du passé, de par le passé. Des désastres cycliques. En cas, sur notre planète. Bon, je vais arrêter. Le major Steve, White's team, le major what ? Excusez-moi. Disastres. Major White's team, ils pensaient qu'ils avaient trouvé l'épreuve des catastrophes cycliques et qu'ils avaient trouvé sur Terre la couche qui correspondait à la dernière catastrophe, au dernier événement. Ils ont trouvé les coraux tropicaux en couches alternées suggérant que la Terre bascule. Des rapports et des documents du major White qu'on trouve au Pentagone font le détail de comment est-ce que le gouvernement a pris les informations, les a interprétées, a fait des conclusions surprenantes. Ils ont déterminé que le cycle était approximativement de 12 000 ans. Et là, j'ai un peu du mal à comprendre, mais au lieu de trouver neuf désastres, ils en ont trouvé en fait cinq. Un de ces désastres avait fait craquer une entière couche et les avait propulsés les unes sur les autres, truquant finalement non seulement les scientifiques, mais toute la région locale et cachant finalement la puissance et la réalité de cet événement. Ils ont aussi déterminé que la Terre bascule très rapidement et rebascule en place par la suite, selon les mêmes, à la même position qu'avant. Les pôles reprennent la même position qu'avant, après. ce qui explique que finalement, on a du mal à admettre que ça a bougé. Parce que, voilà quoi. Et personnellement, ça me rassure, ça me rassure, façon de parler. Et ça serait vraiment, vraiment, vraiment à la même position. Puisque les pyramides sont tellement bien orientées qu'elles sont plus vieilles que 12 000 ans et qu'elles sont toujours orientées au Nord. Moi, je pense que sinon, hop, ça bouge, quand ça revient, bon, c'est pas tout à fait le même Nord, ben hop, zut, les pyramides sont toujours bien orientées en face. Ben, c'est parce que, voilà, ça doit revenir vraiment en face, en face, où, où, l'idée qui vient de traverser, où c'est l'installation des pyramides, ce système de pyramides au-dessus de la surface du sol, ainsi que sûrement en dessous de la surface du sol. Eh oui, à l'envers. Terrible. C'est ce système de pyramides installé sur la Terre par les anciens bâtisseurs depuis, on va dire, 270 millions d'années, pourquoi pas, je ne sais pas que c'est les mêmes, ils ont pu en refaire de 500 ans, qui, lui, fait en sorte que quand la Terre reprend une rotation qui pourrait être aléatoire, en fait, elle ne va pas du tout être aléatoire, elle est guidée par les pyramides qui sont comme des petites masses seules l'hôtes de plomb le long d'un pneu qu'on veut équilibrer. On va échanger au pneu à propos, parce qu'il va genoux, il va neiger. Bon, on reprend. Donc, les pôles reprennent leur position ancienne et ça peut durer pendant des centaines de millions d'années. Et pourquoi est-ce qu'ils ont l'air d'être là depuis des centaines de millions d'années ? Parce qu'ils étaient là depuis des centaines de millions d'années. Ils bougent et ils reviennent au même endroit. Donc, on va dire, ils étaient quand même là. Mais ça bougeait. Alors, je ne sais pas pour combien de temps. Parce que pour trouver une couche de coraux tropicaux, quand même, il faut que ça reste un certain temps dans l'autre sens. Je ne sais pas, autant qu'une couche de corail se forme. Alors, 36-15 Côte Cousteau, qui m'en veut ? Alors, combien de temps ? Ça dépend du corail. Ça dépend de la couche. Vous en connaissez une bonne de couche. Je vous coupe l'herbe sous le pied. Ça vous évitera. Bon, on continue. Donc, cette rencontre au Pentagone a tourné autour de ses renseignements M. Paul, je ne sais pas quoi, de la RAND Corporation, et des officiels des services de renseignement. Donc, il s'appelle Paul Sieppel de la RAND Corporation. Les officiels sont largement non cités dans le livre. Ils font leur boulot, ils restent discrets. à ça, vous avez rarement une médaille remise en public lorsque vous faites partie des services et que vous avez réussi votre mission. Votre but, ce n'est pas d'être célèbre. Votre but, c'est que ça marche. On continue. Mais bon, le fait qu'on n'ait pas leur nom, ce n'est pas grave parce qu'on sait que le groupe précédent de la CIA, à cette époque, était l'office de défense stratégique. et leur géophysicien au top, qui a par la suite continué dans la CIA, était Charles Hapsgode. Et M. Charles Hapsgode, il a bossé en public et il s'est comporté comme un en public et c'était sa mission. Il ment, il triche, il vole, il pille, mais c'est sa mission. Bon, là, j'exagère, il n'a pas fait tout ça, Charles Hapsgode. Il a juste décrédibilisé une théorie qui valait le coup pour placer la sienne qui, par la suite, a été débunkée. Donc, ça foutait tout le système de la catastrophe cosmique en l'air. C'est la même histoire avec l'ISS. On vous montre une fausse ISS, il n'y a plus d'ISS. On vous en a montré une fausse. Ce n'est pas parce qu'un jour, il y a un mec qui va se balader comme ça avec un postiche de barbe comme la mienne, qu'est-ce qu'être rouge, machin rouge. Ce ne sera pas moi, donc, mais il aura mon apparence. on va dire, ce n'est pas lui, donc Pam n'existe pas. Si, si, Pam existe quand même. Pas de chance. Bon. Vraiment, pas de chance. Donc, il s'est fait passer pour un professeur, il avait le niveau professeur, quoi, alors qu'il était en service secret, quoi, il était en service, en mission. Donc, c'est la personne qui a dit au monde entier qu'un petit déplacement qui se serait déroulé il y a 5000 ans, que des déplacements prenant 5000 ans pour se dérouler tout entier, chaque 25 000 ans. De toute façon, il a dit des conneries, donc ce n'est pas très grave, mais bon. C'est la même personne qui a aidé le Pentagone à conclure que c'était une bascule rapide avec retour tous les 12 000 ans. Donc, mais que s'est-il donc passé ? Vous voulez voir l'animation en bleu, elle est jolie ? Je m'efface et je vous la mets une seconde. La beauté des catastrophes naturelles à un volcan, c'est une certaine magnificence. Ouais, ouais. Bon, on ne va pas aller trop loin quand même non plus parce que sinon... Donc, que s'était-il passé ? Eh bien, quelque part entre ces dossiers classifiés et ces déclarations publiques qui ont été introduites par Albert Einstein. Dans Albert Einstein, il y a fait l'introduction. Dans un livre, on appelle ça la préface. Ou, oui, introduction Albert Einstein qui était au top à l'époque déjà, c'était M. Lastar. Donc, on est en 1950, là, ça fait un moment déjà qu'il est réputé. Enfin, il me semble qu'en 1950, ils ont dit la date ? Alors, tu vois. Qui a réussi à reprendre le chantier du catastrophisme ? L'histoire a changé, a perdu son événement de bascule-retour qui remettait le pôle dans sa position d'origine et donc, par la suite, a été aisément débanqué, faisant tomber tout le chantier d'études en une fois. Ça a permis de jeter le bébé avec le du bas. Ça a été super pratique, nous dit Suspicious Observer, Ben Davidson, et en fait, c'était leur plan. Après tout, alors que ce chant d'études avait été déterminés comme devant se planter, Chan Thomas a quand même essayé de nous raconter la véritable histoire et son bouquin a été classifié. Donc, quelle est la partie vraiment importante de la couverture ici ? La couverture, je le rappelle, c'est la dissimulation. Je dirais que Chan a été la dernière voix a été tu, silencié, silence, a été étouffée. Parmi énormément d'autres dont on n'entend jamais parler, l'histoire du major White est la clé car elle nous dit qu'Abgood connaissait la vérité et qu'il a menti à son sujet tout en paradant au sein des groupes de professeurs. Je suppose qu'il a même une médaille, non ? un prix Nobel ou un truc d'enchant ? Oui, c'est tout faux, tout faux. Les prix Nobel, il faut regarder une courte, je crois qu'elle dure 20 minutes, vidéo de François Asselineau à propos du groupe qui attribue les prix Nobel et de leur immuabilité depuis des années et des années. On dit qu'ils sont cinq et puis en fait ils sont six. les cinq peut-être qu'ils bougent un petit peu mais le sixième ils ne bougent jamais et on en est où ? Tout ça parce qu'ils gèrent la fortune de monsieur Ex-Nobel. C'est une catastrophe. Donc on reprend l'histoire du Major White et la clé et l'histoire nous dit qu'Abgood connaissait la vérité, qu'il a menti tout en jouissant de tous les honneurs alors qu'ils continuaient à travailler pour la CIA. Il était en mission et il ne continuait pas. De toute façon on n'a jamais fini il semblerait même si vous êtes un artisan civil sous-traitant si jamais un jour vous avez bossé pour ils vous tiennent. Bon, on continue. Le debunking majeur du travail d'Abgood de manière intéressante est quand même venu largement de la CIA de certains départements comme celui de Columbia donc du département de contrôle de la CIA c'est lui qui a débunké Abgood et notamment donc le cover-up. Ces gens-là pensaient soit cachés soit exposés. Tout ceci a été détaillé dans la vidéo d'une heure qui s'intitule Cosmic Disaster et qui me semble qui est celle que Ben Garneau a traduite. Et donc bon comme c'est une traduction de l'anglais en français on peut lui faire confiance s'il traduit le document originel ce qui ne veut pas dire que le document originel soit vrai mais je veux dire que sa traduction est fiable. Pardon je fais juste cette petite précision parce que de temps en temps je remets en doute certaines des sources de Ben Garneau notamment le docteur Albert et d'autres sites internet qui depuis 2011 font du putaclic avec Nibiru La Planète X Aizen tout à chaque fois qu'il y a un truc qui sort ça devient le top niveau de breaking news et publicité publicité jingle enfin bon quelque part pour moi ça manque nettement de sérieux depuis 2011 minimum j'en ai les dossiers je les ai et puis c'est pas le seul il y en a plein des gars qui ont parlé et qui disent des choses intéressantes mais ils veulent toujours mettre une date et avec la date il y a un léger problème c'est que même s'il y a une date et que c'était prévu pour vous voyez demain je dois aller chez le dentiste c'est pas vrai mais bon à 10h voilà et c'est prévu demain à 10h et en fait j'y vais finalement à 9h ou à 12h ou à 12h ou j'y vais pas demain j'y vais après demain c'est ce qui se passe ça change rien quoi je sais même plus pourquoi je vous parlais du dentiste pour l'histoire de rendez-vous qui saute et qui encore reporte ouais ouais de toute façon les chaînes que je critiquais elles font la même chose elles passent du coca-là et puis ils vous vendent un t-shirt en plus moi je vous vends pas mon t-shirt il n'a pas de prix déjà quand même plutôt cette semaine nous avons parlé de ces deux études récentes en physique qui ont boosté la nouvelle position polaire et la galaxie et le soleil agissant l'un et l'autre un petit peu comme la main et l'âge au bout ou l'épée au bout qui nous inflige le cataclysme quoi que ça vous prenne pour vous mettre au courant je crois qu'il a dû dire quelque part débrouillez-vous pour être à peu près au courant avant que le prochain nous arrive sur la tête il est déjà en cours le prochain cataclysme c'est ce qu'on a un peu détaillé dans la précédente vidéo avec la bascule d'épaule en cours enfin la bascule le déplacement d'épaule pour l'instant gardez les yeux ouverts n'ayez pas peur nous dit-il alors en PNL on ne dit pas n'ayez pas peur on dit bon courage voilà il faut laisser le mot positif le cerveau il est bête il ne comprend pas les négations vous mangez quelque chose en disant c'est pas mauvais mais votre cerveau il entend plutôt mauvais il garde mauvais en mémoire et mauvais mauvais c'est pas juste pour la mémoire d'un truc qui serait mauvais non c'est parce que le mot mauvais il vibre moins fort que le mot délicieux excellent et donc vous avez une nourriture vibratoire là vous entretenez un paysage qui est plutôt branché sur mauvais que sur délicieux excellent vous voyez et ça ça a une importance aussi dans la façon de penser et dans l'énergie disponible au corps pour bien se maintenir bon je crois que je vais arrêter tout de suite mon encart alors voilà qui nous l'a dit pas de peur prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt de bonne humeur salut c'est renversant ciao